Qu'est-ce qui a changé par rapport au printemps dernier ? Écoutez, ce n'est pas du tout la même chose. En première vague, on était submergé par un afflux massif et très rapide de patients, alors que là, on a des patients Covid qui arrivent depuis un certain temps, avec, si vous voulez, une marée montante, une baignoire qui se remplit, qui actuellement déborde, puisque tous nos lits sont saturés, aussi bien en réanimation qu'en hospitalisation conventionnelle. On est obligé de gérer deux flux de patients, les patients Covid et les patients non Covid, à la différence de la première vague où on n'avait que des patients Covid. Pour le profil de ces patients Covid, est-ce que ce profil a changé par rapport au printemps dernier ? Non, il n'a absolument pas changé. Les patients que l'on hospitalise, ce sont toujours les mêmes. Ce sont les patients à risque, les patients âgés. Et les patients qui sont en réanimation sont exactement les mêmes que les patients qu'on mettait en réanimation lors de la première vague. La France aujourd'hui en confinement, un confinement moins strict, mais un confinement tout de même. Pour vous, professeur, c'est une bonne mesure ? Écoutez, de toute manière, il fallait faire quelque chose, parce qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. L'hôpital risquait de s'écrouler parce qu'on avait trop de patients, on n'avait plus de place et de lits pour les accueillir. Donc, il fallait absolument ralentir la vitesse de propagation du virus. Le confinement qui a été choisi, on va voir ses effets dans les jours qui viennent. Actuellement, on a, si vous voulez, une diminution de la vitesse d'augmentation du flux, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore en baisse, mais si vous voulez, ça augmente moins vite, mais ça augmente toujours. Donc, nous, ce qu'il faut, c'est que cette vitesse de propagation du virus diminue pour qu'on puisse absorber les malades. Donc, oui, il fallait faire quelque chose. On a choisi de faire un confinement light. On verra ce que ça donne dans les jours qui viennent.